Soudan du Sud, Amnesty demande à l'ONU de prolonger l'embargo sur les armes. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit prolonger l'embargo sur les armes au Soudan du Sud et renforcer son application, affirme jeudi Amnesty International. L'ONG dit avoir de nouvelles preuves que plusieurs unités des forces de sécurité ne le respectent pas et recèlent des armes. Le Conseil de sécurité doit se prononcer sur la prolongation de l'embargo en mai, celui-ci arrivant à échéance le 31. L'équipe d'enquête d'Amnesty International a accédé en début d'année à 12 sites militaires d'entraînement et de cantonnement de diverses forces armées situées aux quatre coins du pays. L'organisation y a découvert des éléments prouvant l'importation récente d'armes légères et de munitions, le recel d'armes et le détournement de véhicules blindés à des fins militaires non approuvées dans le cadre des licences de transfert d'armes. L'État et les anciennes forces de l'opposition, qui rendent compte de l'application des arrangements en matière de sécurité, trompent délibérément les observateurs soutenus par l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGA, d'où la nécessité de lancer de toute urgence une vérification indépendante et méticuleuse, estime Amnesty International. L'embargo de l'ONU sur les armes n'est pas la panacée, mais il est quasiment certain que la situation serait encore pire sans cette mesure, juge de prose Mushna, directeur du programme Afrique de l'Est et Afrique australe à Amnesty International. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit prolonger l'embargo sur les armes au Soudan du Sud et renforcer son application. affirme jeudi Amnesty International. L'ONG dit avoir de nouvelles preuves que plusieurs unités des forces de sécurité ne le respectent pas et recèlent des armes. Le Conseil de sécurité doit se prononcer sur la prolongation de l'embargo en mai, celui-ci arrivant à échéance le 31. L'équipe d'enquête d'Amnesty International a accédé en début d'année à 12 sites militaires d'entraînement et de cantonnement de diverses forces armées situées aux quatre coins du pays. L'organisation y a découvert des éléments prouvant l'importation récente d'armes légères et de munitions, le recel d'armes et le détournement de véhicules blindés à des fins militaires non approuvées dans le cadre des licences de transfert d'armes. L'État et les anciennes forces de l'opposition, qui rendent compte de l'application des arrangements en matière de sécurité, trompent délibérément les observateurs soutenus par l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGA, d'où la nécessité de lancer de toute urgence une vérification indépendante et méticuleuse, estime Amnesty International. L'embargo de l'ONU sur les armes n'est pas la panacée, mais il est quasiment certain que la situation serait encore pire sans cette mesure, juge de prose Muchena, directeur du programme Afrique de l'Est et Afrique australe à Amnesty International. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.